si je suis noir et que j'ai l'éducation et les compétences nécessaires et qu'en face il y a un blanc qui a les mêmes compétences et bien c'est moi qui vais décrocher la place donc oui on pourrait croire que c'est de la ségrégation mais il y a 20 ans où est ce qu'on en était je ne serais même pas assise là à parler de discrimination positive je ne pourrais même pas avoir ma propre entreprise donc il faut adhérer à ces nouveaux principes et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter ouais faut que ça change et on veut du change aussi de l'argent cette réussite sociale bertha en profite pleinement elle s'est offert un appartement dans les beaux quartiers de joannesbourg une résidence sécurisée avec gardien un appartement décoré avec ses photos de voyage comme ici à new york ça c'est ma chambre éduquée dans une école publique défavorisée elle s'offre désormais son rêve de petite fille des cours de français avec un professeur particulier le comble du raffinement pour elle une revanche sur la vie qui se compte aussi en paire de chaussures bertha en a près de 100 les chaussures c'est ce qui lui a le plus manqué quand elle était enfant pour nous c'était normal de marcher pieds nus ou de jouer pieds nus et quand il faisait trop chaud on devait courir vers la pelouse la plus proche pour refroidir nos pieds ou bien sinon marcher à l'ombre une jolie garde-robe et ça tombe bien car ce soir elle est sortie au programme un dîner dans l'un des restaurants les plus chics de joannesbourg autour de la table des amis de bertha qui comme elle gagnent très bien leur vie ses parcours de jeunes noirs à la carrière fulgurantes sont nombreux certains patrons de boîtes de nuit visent exclusivement cette clientèle au portefeuille bien garni on les appelle les black diamonds les diamants noirs et tous ici profitent d'un système qui les favorise des noirs de plus en plus riches des blancs qui s'appauvrissent la situation pourrait devenir explosive et préoccupe les autorités sud africaines au moment où la coupe du monde de football mais le pays sous les projecteurs du monde entier ça ressemble à un terrain de camping mais en fait c'est un bidonville occupé exclusivement par des blancs nous sommes dans les environs de prétorial à capitale et des campements comme celui ci il s'ancrait de nouveau chaque mois à travers tout le pays il en existe déjà près de 500 ici la plupart des enfants ne vont pas à l'école leurs parents sont au chômage seuls quelques-uns vivotent grâce à des petits boulots comme ce père de famille qui répare des voitures ce matin un client noir est venu pour un problème de batterie et pour lui voir des blancs désormais rejetés par le système ce n'est pas normal c'est tellement bizarre le gouvernement devrait les aider leur trouver un emploi ou bien un lieu pour qu'ils ouvrent leur garage ils sont capables ils savent travailler le gouvernement devrait au moins leur donner une petite échoppe pour qu'ils puissent gagner leur vie pour l'instant la seule aide dont bénéficient ces pauvres c'est celle de mariana elle travaille pour un syndicat qui défend les droits des blancs chaque semaine depuis sept ans elle apporte de la nourriture dans ce bidonville tiens tu peux en porter en deuxième c'est pas trop lourd mais aujourd'hui mariana est venue mobiliser les troupes car dans quelques jours le président de la république jacob zuma en personne va visiter les bidonvilles de blanc pour elle c'est une occasion à ne pas manquer pour revendiquer plus de droits vous devez y aller avec des grandes pancartes qui disent où est l'eau où est l'électricité que vous nous avez promise où sont nos maisons vous devez aller voir le président zuma et le gouvernement c'est ça qu'il faut faire on va s'organiser d'accord vous êtes avec moi on doit y aller par milliers il ne faut pas qu'on soit seulement une petite poignée oui d'accord le fameux jour est arrivé un millier de blanc des camps voisins sont venus pour faire pression sur le président et c'est mariana qui est chargé de les accueillir bonjour toi dis donc tu en as de joli yeux le convoi présidentiel arrive enfin la visite est réglée comme du papier à musique le président jacob zuma entouré par une dizaine de garde du corps se dirige vers une maison bien précise celle où habite une femme blanche qu'il a déjà rencontré il ya deux ans dans ce même campement alors vous allez nous donner des maisons le président prend bien soin de ne pas répondre car sa visite n'a qu'un seul but se faire photographier par la presse avec des blancs pauvres pour montrer qu'il s'intéresse au sujet et apaiser les tensions nous en profitons pour l'interroger sur les nouvelles inégalités entre blancs et noirs comment expliquez vous qu'il y ait de la discrimination dans ce pays qu'il y ait quoi de la discrimination non non vous devez comprendre quelque chose l'afrique du sud autrefois c'était un pays raciste vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tous les problèmes se résolvent en une nuit je suis certain que vous aussi en france vous avez des problèmes de discrimination c'est une question qui prend du temps ce qui est important c'est que nous soyons un pays non raciste c'est ce à quoi nous travaillons tous les jours c'est le plus important c'est ce sur quoi nous voulons assister mais pourquoi c'est aussi difficile pour les blancs difficile pas pour tous car la minorité blanche possède encore 80% des richesses du pays mais 15 ans après la fin de l'apartheid la pauvreté des blancs est celle qui progresse le plus vite rien que dans la région de pretoria le nombre de bidonvilles a doublé en un an 66 minutes se sont maintenant écoulées merci d'être toujours si nombreux à nous regarder